Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce mardi 8 octobre 2024, 7h53, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, pardon, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter, écraser le petit pouce en l'air. Aussi, on est à la veille de cet ouragan très étrange, Milton, qui a pris une force incroyable en à peine quelques heures, qui est passé d'un ouragan de catégorie 1 à catégorie 5, qui a été ramené à catégorie 4, mais quand même très puissant. Et sa direction semble inévitable, s'en aller vers encore la côte de la Floride, et plus spécifiquement, Tampa Bay. Et on va aller voir ce qui abrite qui est là à Tampa Bay comme installation très importante. Ça fait des années, des décennies qu'on parle de modification du temps, du climat, et que les scientifiques et les gouvernements et les agences secrètes travaillent là-dessus. Et il y a eu plusieurs projets qui ont été mis sur pied. Ici, on voit un des avions américains, qui est justement spécialisé dans la modification du temps, avec de l'ensemencement de nuages, avec aussi des tentatives de diminuer des ouragans, et même de les faire changer de trajectoire. Tout ça semblait être de la théorie du complot. Selon le complexe médiatique, pendant des années, nous ont démonisé. Ceux qui parlions de ça, fait passer pour des craque-pottes. Mais maintenant, c'est admis et toutes les informations sont là. Sur Google, tu peux voir tous les projets qui ont été utilisés pour ça. Et tu as même, à un certain moment, Mikio Kako, le grand scientifique japonais, tant adoré par tous, qui parlait de ça à CBC, un certain matin, il y a quelques années. On va aller les écouter. Oh, des lasers un jour pourront peut-être manipuler la température, le climat, le temps. Les lasers, des lasers, vraiment, pour changer le temps, la température. Comme Mark Twain l'a déjà dit. Tout le monde se plaint de la température, du temps. Mais il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour modifier le temps. Plutôt que de faire des danses de la pluie, les scientifiques, on envoie des trilliards de puissance dans les nuages et l'atmosphère. Ou pour faire provoquer la pluie. Et même provoquer des éclats. C'est expérimental, nous dit-on, il y a quelques années déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On l'a utilisé pour naturellement essayer d'améliorer la production agricole ou essayer de contrôler les déluges ou les sécheresses. Si tu as un ciel bleu, tu ne peux pas faire grand-chose, nous dit Mikio Kaku. Ça prend absolument un ciel nuageux avec beaucoup d'humidité. Oh, même les huragans. Toutes les sécheresses, les déluges, même les huragans peuvent être sujets à de la modification du temps, nous dit Mikio Kaku. Oh! Hi, 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 hi. Donc, ce n'est pas nouveau. Et il y a plein de projets qui existent. Que ce soit le projet Storm Fury, par exemple. Et celui-là est très, très intéressant. qui était une tentative d'affaiblir des cyclones tropicaux en y envoyant des avions et en les ensemençant avec de l'iodure d'argent. Le projet a été mené par le gouvernement des États-Unis entre 1962 et 1983. L'hypothèse était que l'iodure d'argent provoquerait le gel de l'eau surfondue de la tempête, perturbant la structure interne de l'ouragan, ce qui a conduit à l'ensemencement de plusieurs huragans dans l'Atlantique. L'ensemencement Des nuages a été tenté pour la première fois par Vincent Schaffer et Irving Langmuir, après avoir assisté à la création artificielle de cristaux de glace. Langmuir est devenu un fervent partisan de la modification du temps. Schaffer a découvert que lorsqu'il déversait de la glace sèche pilée dans un nuage, des précipitations sous forme de neige en résultait. En ce qui concerne les huragans, on a émis l'hypothèse qu'en ensemençant la zone autour du mur de l'œil, avec de l'iodure d'argent, de la chaleur latente serait libérée. Cela favoriserait la formation d'un nouveau mur de l'œil. Comme ce nouveau mur de l'œil était plus grand que l'ancien, les vents du cyclone tropicaux seraient plus faibles en raison d'un gradient de pression réduit. Wow! Imaginez-vous! Le projet Sirius fut la première tentative de modification d'un ouragan. Il s'agissait d'une collaboration entre la General Electric Corporation, la U.S. Army Signal Corps et l'Office of Naval Research et la U.S. Air Force, après plusieurs préparatifs, et le scepticisme initial des scientifiques du gouvernement. La première tentative de modification d'un ouragan débuta le 13 octobre 1947 sur l'ouragan Cape Sable, qui se dirigeait d'ouest en est et, en plus, vers la mer. Les deux B-17 et un B-29 du 53e groupe de reconnaissance météorologique du projet furent envoyés depuis McDowell Field, en Floride, pour intercepter l'ouragan. Et le B-17, d'ensemencement, vola le long des bandes de pluie de l'ouragan et larga près de 180 livres, 82 kg de glace sèche-pilée dans les nuages. L'équipage rapporta une modification prononcée de la couverture nuageuse ensemencée et on ne sait pas si cela était dû à l'ensemencement. Ensuite, l'ouragan changea de direction et toucha près de Savannah, en Géorgie. Le public blâma l'ensemencement et Irving Langmuir, celui qui était à l'origine de ce projet Sirius, affirma que l'inversion avait été causée par une intervention humaine. Wow! Il y avait même eu des poursuites judiciaires contre le gouvernement. On a vu une chose très étrange au-dessus de H-Ville, en Caroline du Nord, qui a été dévastée par l'ouragan Hélène, et c'est le fameux avion de la NASA, le P-3 Orion, qui est un avion de modification du temps. Et il a été vu en train de survoler la région. Et si tu t'en vas avec une application qui s'appelle FlightAware.com, où tu peux suivre tous les avions et leur destination et leur départ et leur itinéraire, tu t'en vas là-dessus et tu mets le vol, parce que c'était le vol de la NASA 426. Et tu peux voir ici la date de décollage et le retour de l'avion à sa destination. Le vol était le 9 septembre 2024 de cet avion, très étrange. Le... celui qu'on appelle le P-3 Orion, qui a volé juste au-dessus d'H-Ville avec un drôle d'itinéraire, on va aller voir ça. Qu'est-ce que cet avion faisait là? Tu le vois quitter. Il va y avoir un drôle vraiment bizarre, en triangle, qui a volé au-dessus de H-Ville, qui a été complètement dévasté. le 9 septembre, très, très, très étrange. Pendant ce temps-là, on a ce fameux huragan, maintenant Milton, qui va toucher Terre demain. On va aller écouter un peu. CNN a raconté ce qui se passe avec, justement, cette tempête tropicale qui est devenue maintenant un huragan catégorissant, qui a été ramené à une catégorie 4, mais... ...mégalons... ...mégalons... ...just in from the National Hurricane Center. Hurricane Milton has exploded in strength. It is now a major hurricane already, a Category 3 storm. It's got the entire Gulf of Mexico to gain in intensity. It is forecast to take an incredibly dangerous path. You can see it right there. Tampa, Saint-Piet, Clearwater, Fort Myers, Naples, all within its cone. Sous-titrage ST' 501 Donc on parle ici de vagues qui pourraient atteindre de 8 à 12 pieds mais qui vont aller jusqu'à 15 pieds à Tampa Bay et c'est ça qui est le plus fascinant. Et on se... Laisse-moi juste aller faire rafraîchir cette page-là. Milton continue d'être un ouragan quand même très puissant de catégorie 4 et devrait s'écraser près de la baie de Tampa. Demain, l'urgence a été déclarée naturellement concernant cet ouragan-là et sa trajectoire. On parle d'une onde de tempête de 20 pieds même. Imagine-toi, qu'est-ce qui se trouve à Tampa Bay? C'est la base aérienne de McDill qui abrite également le siège de deux commandements de combat unifiés de l'armée américaine. Le quartier général du commandement central des États-Unis et le quartier général du commandement des opérations spéciales des États-Unis. Ces deux commandements sont indépendants l'un de l'autre et chacun est commandé par un général ou un amiral. Quatre étoiles! Waouh! Complètement hallucinant. Dans un contexte de conflits mondiaux, de guerres dans lesquels les États-Unis sont impliqués, je peux dire une chose, la base aérienne de McDill. Mais on a vu que la base aérienne de McDill aussi était impliquée dans la modification du temps. avec l'ensemencement des nuages et le projet Storm Fury et aussi Sirius, le projet Sirius. Complètement bizarre. Tout est tellement, tellement, tellement très, très, très étrange. Tout ça est vraiment très, très bizarre. Waouh! Donc, chers amis, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui semblaient conspirationnistes il n'y a pas si longtemps encore, mais qui le sont beaucoup moins maintenant qu'on connaît un peu. le fonctionnement de notre complexe politique, scientifique, complexe militaire ou industriel. Tout ce beau monde-là est impliqué dans toutes ces histoires très fascinantes. très, très fascinantes. La base aérienne de McDill, qui est à Tampa Bay, on la voit ici, qui pourrait être touchée de façon spectaculaire. Et où se trouvent les deux commandements de combat unifié de l'armée américaine, le quartier général du commandement central des États-Unis. Imagine-toi, comment tu peux aller installer des complexes si importants dans un endroit si vulnérable ? Et le quartier général du commandement des opérations spéciales des États-Unis, ces deux commandements sont très dépendants l'un de l'autre. Donc, si les Américains, comme on vient de le voir au fil de l'histoire, ont travaillé sur la modification du temps, il faut que tu te dises que d'autres pays aussi puissants, sinon plus puissants que les États-Unis, on n'a qu'à penser à la Chine et la Russie, doivent travailler là-dessus aussi. Et que si on est rendu à parler avec Mikio Kaki de modification du temps à partir de laser, ça fait longtemps que ça flotte dans l'air, et que c'était considéré comme une conspiration, Mikio Kaki, il y a quelques années déjà, sur CBS, te disait que c'est ça que les scientifiques sont en train d'améliorer et de développer. Moi, je peux te dire une chose, c'est déjà fini le développement, c'est déjà opérationnel, et si les Américains le font, tu peux être certain que les Chinois le font, que les Russes le font, on a vu toutes sortes de ballons atmosphériques l'année dernière, ou il y a deux ans, flotter au-dessus des États-Unis très étrangement, tu as tellement de satellites en basse altitude qui sont là, au-dessus de nos têtes, je peux te dire une chose, toutes sortes de théories ont circulé autour des feux de Maui, entre autres de feux qui ont été déclenchés bizarrement à Hawaï l'année dernière, je t'en rappelle, je ne sais plus s'il y a encore des doutes qui subsistent dans nos esprits, je te laisse la conclusion, ta conclusion, arriver à ta propre conclusion, mais en tout cas, cet ouragan est attendu demain dans un trop de contexte quand tu fais des recherches. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada